Âgé de 45 ans, Karim Traoré est depuis le 25 avril 2022, le nouveau directeur de cabinet du premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi. Karim Traoré est le nouveau directeur de cabinet du premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi. Il remplace à ce poste, Aoutou Emmanuel Coffey, nommé directeur de cabinet du vice-président de Côte d'Ivoire. Parcours professionnel Karim Traoré est un cadre ivoirien qui totalise près de 18 années d'expérience acquise en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Maîtrisant parfaitement le français et l'anglais, Karim Traoré est titulaire d'un diplôme d'ingénieur statisticien obtenu à l'ANCEA d'Avidjan et d'une maîtrise en économie publique de l'université de Kokodi-Avidjan. Aux USA, il a obtenu un MBA en finances délivré conjointement par la London School of Economics en Political Science, les H.C. Paris et New York Stern Business School. Rapidement, son profil attire les hautes sphères de la finance internationale. Karim Traoré a obtenu un MBA en finances délivré conjointement par la London School of Economics en Political Science, les H.C. Paris et New York Stern Business School. Karim Traoré rejoint en 2013 le Fonds Monétaire International, FMI, en qualité d'économiste ayant la responsabilité au sein de l'équipe du Togo. Il est depuis 2018, expert extérieur du FMI en matière de gestion des finances publiques. Lire aussi Côte d'Ivoire, 4000 statisticiens africains formés à l'ANCEA en 60 ans, n'y aller qu'à balance les festivités du SWAC centenaire de cette école. Cette carrière à l'international ne l'empêche pas d'intégrer la haute administration ivoirienne. Entre décembre 2014 et octobre 2018, Karim Traoré est le directeur de cabinet du ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État. À ce poste, il obtient des résultats probants. Il contribue à la digitalisation du paiement des impôts, e-impôts et paiement de l'impôt foncier par Mobile Money, ou encore à la mise en place d'un livre foncier électronique. Progression au sein de l'administration Sa progression au sein de l'administration ivoirienne se poursuit entre novembre 2018 et juillet 2021. Pendant cette période, il est conseiller spécial du Premier ministre, chef du pôle chargé de la planification, des questions de développement économique, des finances publiques et du secteur financier. À ce titre, il a notamment coordonné la gestion des crises, y compris la COVID-19 et la mise en place ainsi que le suivi des fonds de soutien. Karim Traoré supervise l'élaboration du programme social du gouvernement, PSGouv, 2019 à 2020 et 2022 à 2024. En plus de ses fonctions, il assure la coordination d'un projet phare du gouvernement ivoirien, le programme social du gouvernement, PSGouv, 2019 à 2020. Ses actions ont permis d'avoir un PSGouv modèle de gestion de projets novateurs, alliant approche résultat, performance, transparence et redevabilité. Il supervise également l'élaboration du PSGouv 2, qui couvre la période 2022 à 2024. Lire aussi programme social du gouvernement, le gouvernement améliore l'employabilité de 500 jeunes Karim Traoré accède en juillet 2021 à la fonction de directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, chargé de la gouvernance économique et des infrastructures, dernière marche avant d'être nommé le 25 avril 2022, directeur de cabinet du Premier ministre, Patrick Hatchi. Père de trois enfants, ce cadre titulaire de six certificats internationaux représente la Côte d'Ivoire au sein de plusieurs cercles économiques. Karim Traoré a également occupé des fonctions au sein de nombreux conseils d'administration de sociétés ivoiriennes. Il est donc présenté comme une valeur sûre qui va désormais collaborer encore plus étroitement avec le Premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi. Merci. 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 Merci.